Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de synchronicité, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que ça signifie exactement par rapport à ma dernière vidéo par rapport à la souris. Et donc je vais vous raconter ce qui s'est passé hier, et qui a commencé il y a deux ans, pour vous expliquer un peu ce que ça signifie que les synchronicités, et ça n'a rien à voir avec les hasards ou les coïncidences qui n'en sont pas pour moi. Donc je vais vous expliquer à travers des exemples, en fait, les nuances de tous ces termes-là. Tout d'abord, la synchronicité, c'est quelque chose qui fait le lien entre le monde visible et le monde intangible, le monde invisible. C'est quelque chose qui survient alors qu'on ne s'y attend pas, et qui va donner en fait du sens à celui qui le vit en fait. Alors je vais vous donner un exemple, tout bête, de mon propre vécu. Il y a deux ans de ça, j'ai fait en fait, j'ai gagné, voilà, donc c'est la vie qui m'a apporté ça en plus, je n'ai pas été le chercher. Donc j'ai gagné en fait, parce que je n'y serais pas allée par moi-même. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les synchronicités, ça vient à des périodes charnières de votre vie, des périodes de transition, des périodes de transformation. Et la vie en fait, elle vous apporte des choses qui ne sont pas encore du domaine de la conscience pour vous, et que vous ne soupçonnez peut-être même pas. et qui va faire que ça va donner, vous allez le vivre et ça va donner énormément de sens, ça va être un fort impact émotionnel pour vous, jusqu'à vous éveiller de l'intérieur, et ça vient en fait vous guider sur votre chemin, sur votre propre voie, pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, ou pas, si vous devez changer d'attitude ou pas, etc, etc. Alors, voilà un peu les concepts, et maintenant je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi, parce que c'est assez fort. Donc, il y a deux ans de ça, donc je gagne une séance avec une thérapeute, et on fait en fait une forme d'hypnose régressive, quelque part, je ne sais pas exactement c'était quoi le truc, et ça fait remonter à la surface beaucoup de choses, et des choses qui étaient du domaine de l'inconscient pour moi, et qui font trait à la famille en fait. Donc, sur le coup, c'était hyper déstabilisant pour ma part, j'ai dû bien m'ancrer pendant une bonne semaine, par rapport à ce qui était divulgué pendant la séance, et vraiment bien m'ancrer, parce que mon cerveau a complètement bugué en fait. et puis, mon cerveau est revenu, donc, et voilà, avec ces crocs-là, et en disant, non, non, c'est trop pour moi là, ce gros paquet là, je vais le mettre, je vais le mettre de côté, je vais le mettre de côté. et j'avais juste dit à l'univers, quand je serai prête, quand je serai prête, ben je remets, j'irai plus en profondeur par rapport à ce sujet là, mais pour le moment, c'est trop touchy pour moi, ok. Et, et puis, ça trottait dans la tête, ça trottait dans la tête par moment, ça revient, etc, ok. Et, en novembre dernier, je, je regarde une émission, où il y avait une forme de constellation familiale, je regarde ça, je dis, mon corps réagit, et je sais que, c'est quelque chose que je dois vivre. Et, ok, et donc, je demande à l'univers, ok, quand ça sera bon pour moi, 2022, début 2022, j'aimerais bien vivre ça, tu m'apportes ça sur un plateau, parce qu'en fait, c'est tellement quelque chose, que je ne voulais pas voir, que j'ai dit, mais que je suis quand même prête à challenger, j'ai dit, amenez-moi ça, quoi, ce n'est pas moi qui vais aller le chercher, en gros, mais je suis prête à le voir, s'il faut le voir, ok. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, pour ceux qui suivent, je fais du roller, et donc, il y a quelqu'un qui me présente une personne, qui veut faire du roller, ok, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, ah bah moi, je fais des constellations familiales, ok, avec qui, ok, 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 et donc, en une journée, je book une constellation familiale, que je ne paie pas, encore une fois, auquel je suis invitée, en tant que, voilà, en tant que, que personne, invitée pour une, pour des personnes qui font une formation en constellation familiale, et donc, ça c'était hier après-midi, et, là où la synchronicité joue, une fois de plus, c'est que, la personne que j'ai au téléphone, qui organise cette constellation, je lui demande qu'est-ce qu'une constellation familiale, pour qu'elle m'explique, et elle me dit, bah imaginez, que quelqu'un vous dise, blabla blabla, et le blabla blabla, en question, c'était exactement, les mêmes termes, que l'autre thérapeute, il y a deux ans, m'avait donné, les mêmes, les mêmes mots, la même phrase, je veux dire, à un moment donné, ça ne peut faire que résonance, la synchronicité, ne peut faire que, venir résonner en vous, vous éveiller, et vous, et même si vous êtes, votre mental résiste, vous ne pouvez que vous prendre ça, en pleine figure, c'est-à-dire que c'est ok, c'est bon, j'ai compris quoi, à un moment donné, ça amène à lâcher prise, c'est tellement gros, que ça amène à lâcher prise, que votre mental, est obligé de lâcher, et d'accepter ce qui est, donc ça, c'était la deuxième synchronicité, et là, et donc, bon, je vis ma constellation familiale, etc, et puis hier soir, je rentre, c'est là où vous voyez, en fait, que la synchronicité aussi, n'a pas de cause à effet, c'est juste quelque chose qui survient, et qui va donner du sens, à ce que vous vivez, et là, un de mes fils, à table, me sort, me discute avec son frère, donc c'est même pas avec moi, et en fait, la phrase qu'il sort, c'est un résumé, de ce que j'avais vécu, l'après-midi même, mais, est sorti de n'importe quel contexte, c'est-à-dire que ça n'avait aucun sens, dans sa propre conversation avec son frère, c'est ça qui est fou, c'est que, la vie vous apporte ça comme ça, ça, ce sont des synchronicités, donc, on récapitule, une synchronicité, c'est quelque chose qui, qui est là pour vous, à un moment où vous êtes, vous vous transformez de l'intérieur, donc il y a quelque chose qui vous éveille, pour passer à un autre cap, c'est quelque chose qui n'a pas de cause à effet, donc c'est pas comme, quand vous dites, ah ben je vais aller en ville, et j'imagine que je vais avoir, une place de libre, ou vous pensez à une copine, et puis elle vous appelle, ça c'est cause à effet, ou pareil, je pense à une place de libre, et la place arrive, et la place est libre, ça c'est cause à effet, ce qui, non, une synchronicité, ça survient comme ça, ça vient vous surprendre en fait, ensuite, ça fait que, votre mental est au plus, obligé de lâcher, voilà, donc votre mental lâche complètement, et vous ne pouvez finalement, que accepter en fait, la nouvelle vérité qui arrive, ensuite, ça vous fait, ça vous montre, que vous êtes sur le bon chemin, par exemple, moi, la personne, la dame, qui m'a fait la constellation familiale, qui me dit au téléphone, sans me connaître, imaginez que quelqu'un vous dise, ta ta ta, et c'est exactement, donc là, je savais qu'il fallait, que j'aille vivre cette constellation, par exemple, et c'est quelque chose, voilà, qui vient vous surprendre de l'intérieur, et que vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas remettre en question, alors, et quand, parce que ça, ça m'est arrivé aussi, quand, vous doutez de ces synchronicités-là, la vie, elle vous en remet, elle vous en remet sur votre chemin, plein, 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 jusqu'à ce que vous compreniez, que là est votre voie, que c'est ça qu'il faut comprendre, voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question, concernant ce qu'était une synchronicité, et je vous dis à très bientôt, pour d'autres vidéos, à toutes, et je vous dis à très bientôt,